Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Au menu du jour, on s'intéresse à la fonction prendre qui va nous permettre de prendre soit les premières, soit les dernières lignes slash colonnes d'un tableau. Donc concrètement, si je peux décider de prendre par exemple ces deux premières lignes avec les deux colonnes qui vont avec. Ici, ce n'est pas ce qu'on va faire, on va y aller directement. Bon, alors ici, on va taper égal prendre et ce qui nous intéresse, c'est uniquement le total. Donc avoir B13 et C13, on va lui dire, on prend tout le tableau. Combien de lignes ? On va écrire moins 1, pourquoi ? Parce que quand on met un nombre négatif, ça veut dire par par la fin, donc tu prends une ligne, mais à la fin, donc on va mettre moins 1. Donc si on mettait 1, il nous a ressorti les deux titres. Si on met moins 1, il nous ressort total à minima. Et ensuite, on veut deux colonnes. Pourquoi ? Parce qu'on veut total et le montant qui va avec. Donc moins 1, 2. Une fois que c'est fait, on peut valider, et là il nous sort bien total 562, 703. Donc on aurait pu prendre plusieurs colonnes, mais gardez en tête que contrairement à choisir col, choisir ligne, et bien ces colonnes-là, d'en prendre, et ces lignes-là sont forcément les unes à côté des autres, ou au-dessus des autres, directement. Voilà donc pour la fonction prendre, on se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction, ou bien un outil d'Excel.